D'abord, si vous êtes là, c'est qu'à priori, vous savez qui il est. Comment la guerre et la religion ont donné forme à l'aïkido moderne ? Morihei Ueshiba est connu par la plupart des pratiquants d'aïkido comme le fondateur de cet art. Qui était-il, et en particulier, qu'a-t-il fait pour créer l'aïkido ? Ce sont deux questions qui font l'objet de peu de recherches. Les aïkidoka ont donc peut-être de vagues notions concernant l'art martial de Morihei et sa philosophie, mais sa vie et sa vision ne jouent pas un rôle majeur dans l'aïkido moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, le fondateur était souvent absent de l'aïkikai Hombu Dojo de Tokyo. C'était son fils Kishomaru et Koichi Tohei qui étaient les acteurs essentiels de la direction du dojo au siège de l'aïkikai. Morihei n'était pas responsable de l'instruction, comme il l'avait été dans son école d'avant-guerre, le Kobukan Dojo. Il apparaissait en intervalles irréguliers. De plus, il discoursait parfois très longuement sur l'aïkido en termes ésotériques qui n'étaient pas facilement compris par la jeune génération de japonais. Si l'on veut donc étudier l'aïkido sérieusement et avoir une certaine compréhension du concept original de Morihei, il faut étudier le sujet plus à profond. Sinon, l'on reste coupé de la source et on risque de passer à côté de la profondeur, de la beauté et du potentiel de cet art tel qu'il avait été conçu par son fondateur. Comme le suggère le titre de ma présentation d'aujourd'hui, une étude de l'engagement de Morihei dans les domaines de la guerre et de la religion avant la Seconde Guerre mondiale nous fournit de nombreux indices sur l'évolution de sa pensée. Alors, avant de poursuivre notre discussion, je souhaiterais signaler certaines des difficultés rencontrées en faisant des recherches sur ces deux sujets voisins et leur rapport avec Morihei Ueshiba. Est-ce que ça va le son ? Ça va ? Ok. Tout d'abord, appartenant à une nation vaincue, beaucoup de Japonais, même aujourd'hui, préfèrent ne pas parler de la Seconde Guerre mondiale et du passé militariste de leur pays. Cette réticence s'applique naturellement à la famille Ueshiba et à la direction de l'Aikikai Hombudojo. On se retrouve face à un dilemme intéressant. Morihei Ueshiba était un acteur très engagé dans l'effort de guerre japonais. Il avait de nombreux contacts parmi les officiers supérieurs dans l'armée comme dans la marine. Morihei a enseigné pendant plus de dix ans dans les plus prestigieuses institutions militaires du Japon, en tant qu'instructeur de combat et stratège. Il avait pour mission de préparer des gens-jeux aux confrontations sur le champ de bataille. Il savait que beaucoup de ses élèves donneraient leur vie ou souffriraient de graves blessures au combat. Morihei était un instructeur d'art martiaux suffisamment compétent, charismatique et reconnu pour pouvoir évoluer parmi l'élite de la société japonaise d'avant-guerre. Pour le fondateur de l'Aikido, c'était sans doute un motif de grande fierté. Et de toute évidence, les successeurs de Morihei mentionnaient ces faits quand ils parlaient de la grandeur du créateur de l'Aikido. Nous nous trouvons donc devant un cas de dissonance cognitive concernant les activités du fondateur avant-guerre. D'un côté, il y a le désir de vanter ses nombreux succès. Mais de l'autre, on trouve de la honte et de la gêne dû à son rôle important dans les événements ayant conduit à la défaite du Japon. Que ces choses se soient passées il y a 70 ou 80 ans n'ont que peu d'importance. Et la situation est d'une certaine façon similaire concernant les activités religieuses de Morihei et même encore plus complexes. Le fondateur avait été un dirigeant de la religion Omoto, ce que l'on appelait une nouvelle religion, apparue à la fin du XIXe siècle. Il faisait partie du cercle des intimes d'Onisaburo, le charismatique leader de la secte et le cerveau responsable de sa croissance spectaculaire. Et là, nous avons une photo intéressante. Vous voyez, à gauche, il y a Ossensei vêtu en uniforme et à sa gauche, c'est la femme d'Onisaburo, Sumi. Et puis, au centre, enfin un peu à droite, c'est Onnisaburo de Guchi, évidemment. Est-ce que vous connaissez l'homme qui est debout, à droite ? C'est Aritoshi Murashige. C'est le père de Murashige qui est à San Diego. C'est ça, exactement. La doctrine et les textes religieux de l'Omoto ont joué un grand rôle dans la formation des croyants spirituels de Morihei. Ils considéraient Onnisaburo comme son maître spirituel et étaient extrêmement engagés dans les causes que Deguchi défendait. C'est à partir de là qu'il apparaissent de sérieux problèmes. Non seulement Onnisaburo se consacrait à l'expansion des activités de la secte et à la conduite de ses fidèles, mais il provoquait fréquemment le gouvernement japonais et était impliqué dans une intrigue politique. Onnisaburo avait lui aussi un important réseau de connaissances haut placées et a participé à des complots avec un grand nombre de figures ultranationalistes de l'époque pour atteindre ses objectifs religieux. Il se retrouva sous l'influence de dirigeants clés de l'extrême droite, en particulier ceux qui étaient engagés dans des activités politiques et militaires en Chine du Nord. Ces activités attirent l'attention du gouvernement sur l'Omoto et conduisirent à sa suppression brutale en deux occasions, en 1921 et en 1935. La seconde tentative parvint effectivement à écraser le mouvement religieux et eut un effet dévasteur sur Morihei à la fois sur le plan professionnel et personnel. Par conséquent, lorsque l'on pense à la religion dans la vie de Morihei, on pense immédiatement à l'Omoto, mais cela nous conduit à nouveau vers la guerre et le militarisme par une voie détournée. C'est effectivement un sujet épineux et complexe qui exige des études patientes pour pouvoir être cerné. Commençons par l'engagement de Morihei comme soldat alors qu'il était un jeune homme pour passer ensuite aux principaux événements relatifs à son implication dans des affaires à caractère militaire survenus bien plus tard au Japon et en Manchurie. À la veille de la guerre russo-japonaise, Morihei s'engagea dans le régiment d'infanterie du Wakayama fin décembre 1903. Il avait 20 ans à l'époque. L'engrenage vers la guerre était la réaction à des incursions russes en Chine du Nord et en Corée à la fin du 19e siècle. Un des objectifs de la Russie était de prendre le contrôle de Port Arthur qui était situé sur une côte temporaire à des fins militaires et commerciales. Et la photo ici, c'est la plus vieille photo connue de Morihei et ça a été prise vers 1905, je dirais. Et là où il y a le cercle en blanc, ça c'est Morihei, à l'âge de 22 ans. Et puis, est-ce qu'on pourrait passer à la carte maintenant? Merci. Les Japonais réagirent avec force aux activités militaires et d'échange des Russes dans une région qu'ils considèrent comme vitale à leur sécurité et à leurs intentions de bâtir un empire asiatique. Le gouvernement japonais fit des manœuvres de la Russie, une cause nationale auprès de la population et la ferveur patriotique s'empara du Japon. L'armement militaire connut une augmentation rapide et de nombreux jeunes hommes s'engagèrent dans l'armée et la marine. Morihei était l'un d'eux. Vous voyez en rouge, ce sont les conquêtes ou les possessions des Japonais pendant les années 30. Et vous voyez comment on a couvert l'Asie et la Manchurise. C'était complètement sous contrôle des Japonais. Et là, est-ce que vous pouvez voir la pointe de la péninsule? C'est là où se trouve Port Arthur. Et c'était très important. Ah, merci. Voilà. C'était très important, évidemment, du point de vue militaire et commercial parce que le port était ouvert toute l'année. Tandis que vous avez Vladis Vostak qui est... Tu comprenais? Oui? On comprend? Et là, le port-là était joli pendant plusieurs mois de l'année. Donc, on disait... Évidemment, les Russes et aussi le Japon voulaient contrôler ce port très important. Morihei a dû surmonter l'obstacle de sa courte taille pour être accepté dans l'armée et alla notamment jusqu'à se suspendre la tête en bas pour allonger son corps. C'est une célèbre histoire. Une fois admis, étant doté d'une force exceptionnelle, il excella lors de ses classes et démontra des dons certains dans le maniement de fusils à baïonnettes. De quelle qualité pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour le simple fantasin? Et là, c'est la même photo qu'avant, mais un peu... Il y a l'agrandissement et vous pouvez avoir une idée de son visage. Dans l'une de ses interviews, Morihei indique avoir été stationné à Dairen. C'est aujourd'hui d'Alliance. Ce n'est pas très loin de Port Arthur. Je crois qu'en chinois, on dit Lusanne. C'est là. Il est actuellement impossible de déterminer si Morihei a participé au combat. Dans sa biographie, Kishomaru, le fils de Morihei, était assez vague sur le rôle exact joué par son père. Il semble cependant qu'il était sur le front comme fantasin ou bien en soutien. Morihei a par la suite rapporté un certain nombre d'incidents de combat dans lesquels il avait survécu miraculeusement en étant capable de percevoir la trajectoire des balles et des projectiles d'artillerie. Je crois que vous avez lu ça dans la biographie. Ce qui est certain, c'est que Morihei Ueshiba a bien passé une période de temps prolongée en zone de combat et a été témoin des horreurs de la guerre. Il ne fait aucun doute que ces expériences ont laissé une forte impression sur les jeunes soldats. Et voilà, je vais expliquer un peu cette photographie. ici sont les partisans d'Onisaburo en Mongolie. Morihei est le deuxième en partant de la gauche et Onisaburo se voit monter au centre sur le cheval le plus petit. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Merci. Et alors, avançons de 20 ans. Maintenant, c'est en 1924. Pour retrouver Morihei une nouvelle fois dans une situation de guerre. Le lieu était là encore, le nord de la Chine et précisément la Manchurie et la Mongolie. Morihei faisait partie de l'expédition en comprenant un mongalique Onisaburo de Guchi. Leur groupe était en mission secrète dans la région, officiellement dans le but de créer une colonie religieuse utopique. Morihei servait de garde du corps personnel à Onisaburo et nous parlerons de leur rapport un peu plus tard. Onisaburo était secrètement soutenu par des groupes nationalistes japonais de très haut plan en alliance avec l'armée du Quantum. Ça, c'est très important. Cette armée faisait partie de façon quasi autonome de l'armée impériale japonaise et prenait peu à peu le contrôle de la Manchurie. de Guchi était très impliquée dans les coulisses de la politique de cette région et l'armée japonaise, les nationalistes et lui se rendient mutuellement service pour faire progresser leurs objectifs respectifs. Pendant leur séjour dans cette région troublée, Onisaburo et son groupe s'allièrent à des milices locales et des armées régionales et participèrent à plusieurs escarmouches. Mori se retrouva sans doute plus d'une fois dans des situations de vie ou de mort. Onisaburo se mit en cheville avec un officier renégat servant un seigneur de guerre locale et assembla ce qui fait ce qui était en fin de compte une armée privée. Fort d'environ mille hommes cette armée religieuse entre Mongolie en tant qu'armée de l'indépendance avec Onisaburo prétendant être une incarnation du Dalai Lama. Il est devenu bouddhiste sur place. Et comme vous voyez là les choses finirent par tourner mal pour le groupe d'Onisaburo. ils furent arrêtés et emprisonnés par l'armée locale chinoise. Murie et ses compagnons s'étaient résignés à être exécutés par les Chinois et avaient même composé leurs poèmes funèbres. Seule une intervention de dernière minute des autorités diplomatiques japonaises les sauveurs d'une mort prématurée. Il existe une fameuse photo des Japonais capturés chez nos pieds prises pendant leur emprisonnement. Et vous voyez il y a Morihei au centre c'est lui le plus petit et à sa droite c'est Onisaburo de Guchi et il y a un certain Matsumura je crois qu'il parlait couramment le chinois et c'était effectivement un espion pour l'armée de Quantum. Le sauvetage in extremis du groupe face à une morte certaine eut un effet profond sur Morihei. A leur retour au Japon il était plongé dans un état de profonde introspection et concentra son attention exclusivement sur son entraînement martial et sur les exercices méditatifs. L'année suivante en 1925 on retrouve Morihei sur le point de déménager à Tokyo où il commença pour de bon sa carrière d'instructeur d'arts martiaux. En 1927 Morihei fit venir sa famille à Tokyo avec la bénédiction et le soutien d'Onisaburo après sept années passées dans la communauté religieuse de Lomoto. Pendant une période de quatre ans Morihei donna des démonstrations et des stages et enseigna dans des locaux privés. En 1931 Morihei parvint finalement à ouvrir une école privée de qualité à Tokyo appelée le Kobukan Dojo et cette école était située sur le terrain même où se trouve actuellement la Kikai de Hombu Dojo. Peu après son installation à Tokyo Morihei fut engagé comme professeur d'instruction militaire dans plusieurs institutions de l'armée et de la marine. Ses offres pour enseigner étaient le résultat de ces contacts très divers avec des personnages influents dans le gouvernement et en dehors grâce également à ses brillantes qualités en tant qu'artistes martiaux. Voilà une photo qui a été prise vers l'année je dirais l'année 30 et vous voyez la flèche là c'est où est Asi Morihei et enfin c'était une école élite pour l'entraînement des officiers de l'armée impériale japonais et maintenant je veux lire une liste des écoles où le maître Ueshiba a enseigné collège du personnel naval université de l'armée école de police militaire école militaire de Toyama école d'espionnage de Nakano école d'ingénierie navale école des communications navales de Yokosuka école technique de Torpille ces affectations comme enseignants dans des institutions militaires couvrent la période entre 1927 et 1942 après quoi Morihei se retirera à Iwama la liste ci-dessus présente une démonstration convaincante des liens très étendus de Morihei avec des figures militaires d'extrême droite et avec leurs activités pendant cette période de 15 ans Morihei fut en contact avec de nombreux officiers d'oran et était sûrement au courant des activités des diverses factions et de leurs projets Il fut aussi le témoin de l'intense réarmement national et des activités expansionnistes du Japon dans toute l'Asie comme on voit dans la carte d'avant Morihei visita à nouveau la Manchurie à plusieurs reprises pendant la période 1939 et 1942 Sa destination était la vie de Shinkyo en Manchurie En chinois ça s'appelle Changchung C'était alors évidemment sous contrôle japonais Et ce Shinkyo était la capitale de l'état fantoche de Manchur Kuo et par coïncidence le quartier général de l'armée du Kanton Morihei enseigna et donna des démonstrations de son Aiki Budo à l'université de Kenkoku une institution principalement destinée aux étudiants japonais et chinois Shinkyo était une plaque tournante de l'activité militaire C'est aussi là qu'il se trouvait le palais de Puyi le dernier empereur Voilà une photo de Puyi Est-ce que vous avez vu le film Le dernier empereur c'était lui et il paraît que Morihei a fait des démonstrations une ou deux fois devant lui en personne L'un des plus anciens élèves de Morihei Kenji Tomiki vivait et enseignait en Manchurie depuis plusieurs années Tomiki était l'instructeur titulaire à l'université de Kinkoku et participait aussi à l'instruction en arts martiaux de la police militaire japonaise Hideki Tojo vous savez qu'il est il était alors le chef d'état-major de l'armée du camp et il prit brièvement des leçons de Tomiki vers 1937 donc enfin il y a beaucoup de liens avec l'armée et les ultranationalistes pendant ces années Morihei donna plusieurs démonstrations très appréciées à Shinkyo en tant que membre distingué du groupe d'artistes martiaux japonais célèbres qui voyageaient en Manchurie pour enseigner et faire connaître le Bouddou japonais et ça c'est une photographie très très importante je l'ai reçu du Fujita Sensei et c'est son père qui est debout en extrême gauche et ce qui est intéressant il y a au centre est-ce que vous vous comprenez le visage de Morihei là il était à droite de l'officier je crois que ça doit être un général de l'armée de Kantum et il y a beaucoup des hommes des arts martiaux fameux il y a Nakayama Hakudo enfin il était très fameux comme maître de I.I. il y avait je crois que c'est Nagaoka Sensei de Judo évidemment il y a Kenji Tomiki est-ce que vous connaissez le l'auteur de Sumo Tenbiu il était là et il y a Shigemi Yonekawa quand on verra le film après un peu il était un des uke de O.Sensei il y a le neveu d'O.Sensei Noriaki Inoue à cette époque il s'appelait Yoichiro et qui encore enfin beaucoup de personnages très importants et le le fait que Mori est assis là ça vous dit des volumes sur son importance et sur comment il était considéré Christian comprend très bien quand on prend des photos de groupe au Japon on est très préoccupé pour choisir la position donc il était enfin le plus important des artistes martiaux à ce moment là c'était vraiment un honneur peu après le retour de Mori et de Manjuri en 1942 c'était la dernière fois le Japon combattait sur plusieurs fronts et la nation était sur le pied de guerre les forces américaines avaient même réussi à bombarder Tokyo et d'autres villes japonaises en avril lors du raid du retour vous connaissez vous avez lu l'histoire Mori du fait de ses contacts dans l'armée et de la marine avait accès à des informations non accessibles au grand public japonais il existe des indices montrant que Mori n'approuvait pas entièrement les décisions du gouvernement militariste et sa conduite de la guerre un autre fait éloquent sur sa démission à l'âge de 58 ans de tous ses postes d'instructeurs d'art martiaux dans les institutions militaires et policières enfin ça nous dit beaucoup la guerre battait son plein il avait été occupé ses postes pendant environ 15 ans si Mori avait soutenu pleinement la guerre et avait été physiquement apte on se serait attendu à ce qu'il continue à servir de la même façon en tant que patriote japonais il semble que Mori ait invoqué des problèmes de santé comme explication principale de sa démission de ses fonctions d'instructeur des documents indiquent en effet qu'il fut atteint de jaunisse en 1941 il y a le maître Shioda qui parle de la démonstration impériale où Osen-sé était vraiment malade mais il voulait faire une bonne figure devant la famille impériale et donc pendant quelques minutes il était très fort et après ça il collapsed il s'est effondré et il n'a pas pu se lever pendant plusieurs jours c'est ça c'est ça lors de son retrait à Iwama plus tard la même année c'est à dire 1942 il aurait été gravement malade suite à un désordre intestinal cette information est corroborée par une photo de groupe datant de 1942 prise peu avant son retrait sur laquelle il apparaît émacié et à peine reconnaissable et je crois que c'est sûr que la guerre l'a beaucoup affecté et a vraiment détruit sa santé quoi qu'il en soit alors que la guerre s'aggravait et que les vies japonais et les cibles militaires subissaient des bombardements répétés à partir de 1944 Morihe vivait à Iwama et sa santé s'était encore détériorée la guerre l'a affaiblit physiquement et mentalement et l'a forcé à s'interroger sur le véritable sens des arts martiaux et là cette photo c'est une photo très triste on voit le résultat du bombardement de Tokyo en 1945 les avions américains utilisaient des bombes qui causaient des incendies on dit en anglais firebombing qu'est-ce que ça c'est ? des bombes incendiaires ? des bombes incendiaires c'est ça oui oui ça a continué pendant deux années et alors on va progresser chronologiquement à parler de la religion on a fini avec la guerre et on va commencer avec la religion et encore finir par la guerre bien qu'une part importante de l'odésie religieuse de Morihe se soit déroulée en parallèle de sa participation au militarisme et aux activités relatives à la guerre j'ai choisi de les traiter séparément dans un contexte japonais il faut comprendre la religion comme incluant la prière la méditation l'étude des textes religieux classiques les rituels les pratiques chamanistiques etc Morihe comme bien des jeunes garçons de son âge durant le début de l'ère midi à la fin du 19ème siècle reçut une éducation élémentaire dans un terakoya c'est-à-dire une école d'un temple dans sa vie natale kanabe bien que physiquement faible Morihe était un garçon intelligent doté d'une bonne mémoire et d'un goût pour les mathématiques le début de son éducation a eu lieu dans une école rattachée à un temple bouddhiste local les élèves apprenaient à lire à écrire et à compter quand beaucoup des livres utilisés dans ces écoles étaient écrits par des prêtres les études religieuses faisaient aussi partie du programme et la sœur de Morihe se souvient qu'à l'âge de 6 ou 7 ans il étudiait les classiques chinois du bouddhisme Shingon et manifestait un vif intérêt pour les études religieuses il semble que la mère de Morihe ait souhaité qu'il entre dans les ordres mais que son père ait été un autre avis et se soit opposé à cette idée à l'approche de l'âge adulte Morihe a paru se consacrer à se développer physiquement et